Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'épisode palpitant numéro 1321 de la saison CIDA ainsi Grand Soleil, diffusé le vendredi 19 janvier 2024 sur France 2. Cet épisode regorge de rebondissements, de mystères et de relations complexes. Nous allons explorer les démêlés de Johanna, qui s'improvise journaliste pour élucider la mystérieuse mort de Guillaume Cabestan. Pendant ce temps, Hakim et Margot renouent leurs relations, tandis que le drame et les intrigues s'intensifient autour d'eux. Restez avec nous pour découvrir comment ces histoires s'entremêlent et se dévoilent dans cet épisode captivant. Hakim, après avoir passé la nuit à la colloque avec Bilal et luttant pour trouver le sommeil, finit par répondre à l'appel de Margot. Elle s'inquiète pour lui et lui propose de se rencontrer. De son côté, Johanna, se faisant passer pour une journaliste, contacte Marc pour enquêter sur la mystérieuse mort de Guillaume Cabestan. Elle soutient qu'Hakim devrait être suspecté d'homicide, affirmant que Guillaume n'aurait jamais eu recours à une arme. Johanna est convaincue qu'il s'agit d'une mise en scène orchestrée par les amoureux. Elle exprime également son intention de se constituer partie civile, afin de faire toute la lumière sur la mort de son oncle. Par ailleurs, Elise et Alex se rendent au magasin de Sandra pour discuter de Jade et du mensonge qui l'entoure. Elise présente une capture de vidéosurveillance compromettante. Sandra révèle que Jade est l'une de ses employées depuis quelques mois, mais qu'elle est en arrêt maladie depuis une semaine. Elle communique également l'adresse de Jade. Un peu plus tard, Sandra appelle Jade pour la prévenir que la police a découvert leur relation. Jade estime que la meilleure solution est de se rendre à la police. Elle partage ses craintes concernant les problèmes que cela pourrait causer à Sandra avec Ludo. Hakim fait part à Margot de son angoisse quant à la façon dont il va vivre avec le poids de sa conscience. Margot tente de la rassurer en lui rappelant qu'il a agi en légitime défense. Elle annonce également sa décision de ne plus partir aux États-Unis, prenant conscience que leur présence l'un pour l'autre est ce qui compte le plus. Estelle se confie à Karine, exprimant ses tourments face à la mort de Guillaume et se blâmant pour son rôle dans cette tragédie. Karine essaie de la réconforter en lui faisant comprendre qu'elle ne doit pas se sentir coupable. Hakim se confie à Manu, regrettant de ne pas avoir agi différemment lors de l'incident, envisageant même de quitter la police malgré la possibilité de réintégration par la SRPJ. Manu reste convaincu que sa réaction était légitimement légitime défense. Margot lit l'article de midi libre sur la mort de Guillaume, et s'étonne du fait que l'article suggère qu'Hakim a commis une erreur grave. Une dispute éclate entre Margot et Johanna au cabinet, en présence de Claudine. Le soir, Claudine fait part à Margot de son comportement agressif envers Johanna, en soulignant que cette dernière vient de perdre son oncle. Elle explique que l'ambiance au cabinet en souffre et demande à Margot de mettre de côté ses sentiments personnels. Margot prend alors la décision de démissionner, affirmant qu'elle ne remettra plus les pieds dans ce cabinet. Pendant ce temps, Alain remarque qu'Elisabeth ne va pas bien, elle pleure la perte de Guillaume. Elisabeth se blâme de ne pas avoir su protéger Guillaume, et confie qu'elle avait pressenti qu'il se mettait en danger d'une manière, ou d'une autre. Alain réconforte Elisabeth en la serrant dans ses bras. Belmont, qui travaille au port, repère un colis suspect destiné au Nigeria. Il contacte Alex pour l'avertir de la présence de ce conteneur suspect. Et voilà, chers téléspectateurs. Nous avons parcouru les multiples facettes de l'épisode 1321 d'Ainsi Grand Soleil. De la tension entre Margot et Johanna au cabinet, à la douleur d'Elisabeth face à la perte de Guillaume, cet épisode ne nous a pas épargnés en émotions. Sans oublier le mystère qui s'épaissit autour du colis suspect au port. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour plus de récapitulatifs, et de partager vos théories et réactions dans les commentaires. A bientôt pour de nouvelles aventures dans un si grand soleil. Au revoir et merci de nous avoir suivis. ... Merci.